Le projet qui a été lancé depuis le début de cette année, vous vous rappelez lors de la finale de la Coupe du Maire, j'avais annoncé ici que le président Macky Sall, le président de la République du Sénégal, nous a gratifiés justement d'un stade flambant neuf qui devrait être exécuté par l'AG-Type. Maintenant, on est venu pour procéder à la phase active de ce projet. La pose de la première pierre et les travaux vont démarrer dans 10 jours au grand maximum pour espérer faire la réception vers le mois de mars 2017. Je pense que cela témoigne, s'il en était encore besoin, de la volonté du président de faire en sorte que ceux qui se trouvent à Dakar, à Saint-Louis, dans toutes les grandes villes, puissent avoir la même chose dans ces petites communes, ce qu'on appelle les communes rurales, pour permettre à tous les jeunes du Sénégal de bénéficier, de vivre dans l'équité. Et de vivre dans l'harmonie et de permettre à ces jeunes-là de pouvoir bénéficier d'infrastructures qu'on ne retrouvait avant que dans les grandes villes. Et donc, pour cela, nous remercions vivement le président de la République. Nous remercions également le directeur de l'AG-Type qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on en soit là. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce projet d'importance. Le coût global, je crois que ça tourne autour de 90 millions de francs CFA. Après, il restera évidemment l'électrification du stade. Ça, ce sera une autre phase que nous allons peut-être finaliser vers l'année prochaine. L'électrification et la pose de gazon. Je pense que ce sera la prochaine phase qui va peut-être avoisonner le même montant.